Bonsoir à toutes et à tous et merci de vous être connectés ce soir pour ce nouveau webinar Manip to Manip en partenariat avec la FPPE et dédié ce soir à l'imagerie du goud. Nous avons la chance d'être accompagnés de Damien Carillo, membre de la commission ultrason de la FPPE et je suis pour ma part donc Sabrina Duhamel, chef produit en imagerie générale au sein de Général Électrique. Comme d'habitude n'hésitez pas à poser vos questions dans la chatbox qui se trouve juste en dessous des vidéos et Damien prendra quelques minutes en fin de session pour pouvoir y répondre. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Bonjour je m'appelle Damien Carillo je suis Manipeko depuis 2018 et je vais vous proposer aujourd'hui les trucs et astuces pour l'échographie du coude. Avant de commencer je voudrais remercier la société Général Électrique pour son soutien auprès de la commission ultrason de la FPPE. Je voudrais remercier plus particulièrement Sabrina Duhamel qui nous a bien aidé en tout cas dans nos démarches. Merci à tous les membres de la commission et à tous les membres de la FPPE. Donc on va commencer par l'échographie du coude et pour ce faire comme dans toutes les échographies ostéo-articulaires, on va diviser l'exploration pour le coude en quatre parties. Le compartiment antérieur, le compartiment médial, le compartiment latéral et puis on regardera après le compartiment postérieur. On va commencer. Pour ceci je vous propose tout simplement de poser la sonde dans le plan sagittal au niveau du pli du coude et puis on va se décaler discrètement, je vais me mettre dans le bon sens, dans mon sens en tout cas, on va se décaler discrètement sur le versant latéral et on voit apparaître à l'image l'articulation huméroradiale. Je vais figer l'image, vous avez la tête radiale, la tête humérale, le cartilage articulaire, au-dessus c'est le ligament annulaire. On dégèle, on va se décaler sur la partie médiale et puis nous allons arriver au niveau de l'articulation humérorulnaire, on va geler l'image à nouveau, l'humérus et la silhouette ulnaire. C'est à ce niveau-là, au niveau de ma flèche, qu'on va rechercher les épanchements. On va les rechercher également à ce niveau-là. Ensuite, on va passer à l'exploration du tendon distal du biceps braquais. Alors celui-là, il est compliqué parce qu'il a une double orientation dans l'espace. La petite astuce, c'est de mettre de l'hypersupination, de vraiment bien tourner le bras du patient vers l'extérieur. On va anatomiquement, on peut le sentir, on a une corde en fait à ce niveau-là, concentré très bien. On va poser la sonde dessus et immédiatement, nous tombons sur le tendon distal du biceps braquais. On va geler à nouveau l'image. Il est là, sous ma flèche. Il va venir s'insérer ici sur la tuberosité. Un autre moyen, si on n'arrive pas bien à le dégager par la voie antérieure, c'est de se servir d'une autre fenêtre acoustique qui est la fenêtre acoustique que nous donne le rompronateur, qui est ici. On va demander une flexion du coude modérée. On va poser notre sonde et on va se mettre dans l'axe anatomique du tendon. Et on va le voir arriver, voilà, il est juste ici. On va essayer de le dégager un tout petit peu mieux. Il est là, voilà. On va geler l'image. On voit très bien le tendon arriver ici sur la tuberosité bicipitale. On va défriser, on va repasser sur la partie antérieure. A la partie antérieure, donc on a quand même les quelques corps musculaires également. Vous avez ici le muscle rompronateur. On monte un tout petit peu plus en proximalité. On a le muscle radial et plus en latéral le brachioradial. On va s'intéresser une petite minute sur un complexe qui s'appelle le BAM, qui veut dire BAM pour biceps, artère, nerfs médian, avec une fine structure qui se détache du tendon du biceps et qui va venir passer en pont comme ceci au dessus de l'artère et du nerf et rejoindre la ponevrose antébrachial qui est le lasertus fibrosus. On va zoomer un tout petit peu plus. Le tendon qui est ici, le tendon du biceps. On va jouer un peu sur l'anisotropie pour l'allumer et pour l'éteindre. Ensuite, on va regarder le nerf. On va regarder les nerfs et on va commencer par le nerf médian. Le nerf médian, il est ici. Quand on remonte un peu plus au long de la diaphyse jumérale, on peut le suivre. On peut aller jusqu'au niveau du corps axillaire. On ne va pas y aller, mais on peut le suivre tout à fait. Il est sous ma flèche. Hop, 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 juste ici. On va le descendre et il va passer ensuite en profondeur. Sur le versant latéral, on a le nerf radial. Donc le nerf radial, il est juste ici, sous ma flèche. On arrive à le remonter très haut aussi. On va descendre et on va voir qu'à un moment, voilà, à ce niveau-là, il vient de se diviser en deux branches. La branche postérieure du nerf radial qui est motrice et la branche antérieure du nerf radial qui est sensitive. La branche postérieure, on va la suivre et elle va passer entre les deux chefs musculaires du supinateur, le chef superficiel et le chef profond. On ne voit pas très bien ici le nerf. Alors, la petite astuce, c'est de mettre de la pronation. Voilà, on fait juste une pronation de la main. On garde la sonde centrée sur la branche postérieure et vous voyez très bien que le corps musculaire du supinateur superficiel va se mettre en dessus et va nous donner une fenêtre acoustique qui va nous donner une meilleure résolution de cette branche postérieure qu'on pourra suivre jusqu'en distalité avec ces petites branches de division. On va remettre de la supination et on va suivre maintenant la branche antérieure du nerf radial qui est ici, qui va descendre et qui va aller perforer. On la suit ici, on continue à la suivre et on va mettre un petit peu de gel. Voilà, elle est toujours sous ma flèche et elle va aller perforer la peau névrose antébrachiale. Elle est ici et elle va sortir à ce niveau-là. Donc là, on a fait la partie antérieure du coude. On va maintenant passer au compartiment médial. Pour ce faire, on va plier le coude de la patiente et là, on va se servir d'un repère osseux qui est l'épicondyle médial qu'on sent très bien sous le doigt. On va poser notre sonde dans le sens anatomique du tendon conjoint des épicondyliens médiaux et nous arrivons sur cette structure fibrillaire. On verra que la jonction myotendineuse est beaucoup plus courte en médial qu'en latéral et donc on voit très très bien le tendon conjoint des épicondyliens médiaux qui est ici, qu'on peut étudier également en Doppler. On peut mettre du Doppler dessus sans appuyer trop sur la sonde pour pas effacer le codage Doppler. On va enlever le Doppler. Plus en profondeur, vous avez le ligament collatéral ulnaire avec son faisceau antérieur. Alors, il faut parfois becker un peu la sonde, jouer un peu sur la flexion du bras et je pense qu'il est là en fait. On le voit ici. Il est tendu d'ici à ici. Ce faisceau est important parce que c'est le premier faisceau ligamentaire lésé au niveau du compartiment ulnaire. On va garder cette position. On va demander encore à la patiente de basculer sur le côté. On va placer notre sonde derrière l'épicondyliens médiales et on va arriver sur une structure à ce niveau-là hypoécogène qui est le nerf ulnaire. Il est centré dans la gouttière cubitale. Ce nerf ulnaire, il a normalement des surfaces de section. On peut faire des mesures. Ce qui est important, c'est évidemment l'aspect comparatif, la comparaison avec la clinique, mais surtout c'est de vérifier sa stabilité. Pour ceci, je vous propose de faire une flexion maximale du coude. Vous voyez que le nerf a tendance, chez notre mannequin, à passer en avant de l'épicondyliens médiales. C'est absolument pas pathologique. C'est extrêmement fréquent. Un grand pourcentage de la population a ce truc. La chose importante, si vraiment le nerf se luxe en avant, il faut signaler aussi le passage du contingent musculaire médial, du triceps médial. Si ce contingent musculaire passe, il faut le signaler. On a vu le compartiment antérieur, le compartiment médial. On va passer maintenant au tendon conjoint des épicondyliens latéraux. Pour ce faire, on demande à la patiente de plier le coude à 90 degrés. La paume des mains, les mains bien ouvertes. Si on ferme la main, on annule le Doppler sur le tendon conjoint. Pareil, on se sert du relief osseux des épicondyliens latéraux. On pose la sonde dessus dans l'axe du ligament et on voit apparaître à l'écran l'ensemble des faisceaux du tendon conjoint des épicondyliens latéraux qu'on peut différencier avec l'extenseur lunaire du carpe, le fléchisseur radial du carpe, le long extenseur radial du carpe, le court extenseur radial du carpe, l'extenseur commun des doigts, l'extenseur propre du simple supinateur. Bon, on va zoomer un petit peu dessus. Voilà. Et on voit très, très bien ce tendon. Pareil, on va l'étudier en Doppler. Bon, on est en Doppler puissance, on peut mettre du Doppler couleur. On va regarder s'il est hyperhémique ou pas. Le plan ligamentaire est beaucoup plus compliqué à voir. Il est plus en profondeur. Il est très adhérent au plan tendineux. Donc c'est très compliqué à voir. On va voir s'il y a de la pathologie, c'est un peu plus facile. Et là, c'est très difficile. On peut faire les petites astuces, c'est de jouer un petit peu avec l'artefact d'anisotropie pour essayer de voir une structure qui se comporte, on va dire, en profondeur un peu différemment. Alors on pourrait imaginer qu'il est là, mais voilà, il est quelque part par ici, ce plan ligamentaire. On va enlever ça. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a regardé ce tendon congé des épicondiliens latéraux, on va passer au compartiment postérieur. Donc pour se faire, on va se mettre comme tout à l'heure, la paume de la main à plat, le coude plié à 90 degrés et on va positionner notre sonde tout simplement comme ceci. Hop, on va mettre un peu plus de gel parce qu'il n'y en a pas beaucoup. On va positionner notre sonde dans ce sens-là et puis on arrive ici au niveau du tendon du triceps brachial. On peut remonter. On a à ce niveau-là le récessus rétro-olier crânien avec la graisse rétro-olier crânienne. Et on a ici les trois chefs musculaires du triceps brachial qui viennent s'insérer et qui viennent se rejoindre pour former le tendon distal du triceps brachial. On peut également étudier dans ce sens-là le nerf ulnaire. C'est un peu plus compliqué. La position est un peu plus désagréable pour la patiente. Et puis pour faire les mouvements de flexion, c'est toujours un peu plus compliqué. Évidemment, on peut regarder le tendon du triceps dans le petit axe et remonter au niveau de la jonction myotandineuse. Voilà. C'est bon. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura permis de comprendre un peu mieux les structures anatomiques du coude. Il y a énormément de structures. La plupart du temps, c'est vraiment les patients qui sont adressés pour des épicondylites latérales. Mais vous voyez qu'il y a énormément de structures anatomiques et beaucoup de pathologies peuvent être imbriquées. Donc, il faut essayer d'avoir un plan systématique, de regarder un peu toutes les structures. Évidemment, d'avoir des radios avec. Évidemment, d'être comparatif systématiquement. Et ça devrait normalement, vous devriez vous en sortir avec les quelques petits repères que je vous ai donnés. Je remercie encore une fois Général Electric. Je remercie encore la commission ultrasons de la FPPE, l'ensemble de mes radiologues qui m'ont énormément aidé, qui m'ont énormément appris. Je pense notamment au docteur Larderet qui a validé ce topo. Le docteur Evelon, le docteur Moitille, le docteur Bondron, le docteur Pascutoit également. Et je vous souhaite à tous une très, très bonne journée. Merci. Merci beaucoup Damien pour cet enseignement toujours de qualité avec toi. Je te propose de passer aux questions. On en a déjà quelques-unes. Donc, la première question, en l'occurrence du spectateur anonyme, il y a-t-il d'autres astuces pour l'analyse des tendons distaux du biceps brachial ? Oui, il y en a d'autres, mais c'est toujours un peu compliqué. Déjà, bonsoir. Les tendons distaux, parce qu'il y a deux tendons, le biceps brachial, il y a le court et il y a le long. Les tendons distaux, je pense que le mieux, très clairement, pour l'étudier, c'est un peu ce qu'on a montré en deuxième dans la vidéo, c'est-à-dire de se servir de la fenêtre acoustique du rond pronateur en mettant vraiment le coude un peu sur le côté et en venant le chercher ici. Après, on peut toujours essayer d'utiliser une fenêtre latérale en passant par le brach radial, mais le problème, c'est qu'il nous manque toujours l'enthèse distale, vraiment l'enthèse toute distale du tendon. Donc, je pense que le mieux pour moi, c'est de se servir du rond pronateur, parce que même dans l'exemple, dans la vidéo, on avait un mannequin qui s'y prêtait vachement bien, mais dans la réalité, les patients qui sont impotents, ils ont mal, pour un peu qu'ils soient vieux, c'est encore pire. Donc, je pense que la meilleure fenêtre, c'est vraiment sur le versant médial du coude et en utilisant la fenêtre du rond pronateur. Parfait, merci. Je retiens quand même que tu voudrais des patients tous comme Sarah. On va passer à la deuxième question. L'exploration ligamentaire sur le coude est difficile. Quels sont les faisceaux facilement interprétables et explorables ? Oui, c'est très compliqué comme on l'a vu, mais là, sur la vidéo, j'ai galéré, passé un moment pour essayer de trouver le faisceau antérieur du ligament collatéral médial. Alors, le ligament collatéral médial, il y a trois faisceaux. Il y a le faisceau antérieur, le faisceau postérieur qui, eux, sont assez facilement explorables en pratique quotidienne. Il y a le faisceau transverse qui n'a pas trop d'intérêt parce qu'il a deux insertions lunaires. Donc, biomécaniquement, il a un intérêt, mais sur la pathologie, il n'en a pas. Le faisceau antérieur du ligament collatéral médial, celui-là, on peut bien le choper. Donc, quand on a la coude de l'épicondynia médiale sur le tendon du conjoint des épicondynia médiaux, on va descendre un tout petit peu. On va essayer de faire varier bien la flexion du coude dans les... dans tout ce qui ressort un peu, là, les études, c'est autour de 70 degrés. Donc, celui-là, on peut bien l'explorer. Et puis ensuite, on peut se servir de la coupe que je fais à la fin pour le tendon distal du triceps brachial. On peut se servir, en fait, le faisceau postérieur, c'est le hamac du nerf ulnaire. Donc, quand on chope le nerf ulnaire dans la gouttière cubitale, en dessous, on a une structure qui fait un peu son hamac, un peu comme le ligament calcanéofibulaire à la cheville. Et en fait, là, on peut le choper. Sur le versant latéral, on en a trois. On a le ligament annulaire. Donc, le ligament annulaire, on le voit. On le voit quand on fait la coupe. La première coupe qu'on a faite sur le récissus huméroradial. Il est en superficie de la tête radiale. Celui-là, on voit bien. Le collatéral ulnaire latéral, franchement, moi, je ne le regarde pas parce qu'il est vraiment très compliqué. On peut l'avoir en faisant une coupe un peu différente des épicondynes latéraux. Et ensuite, le plan ligamentaire latéral, il est collé au tendon conjoint des épicondynes latéraux. Donc, s'il est pathologique, ça se voit. Sinon, en règle générale, on essaye de faire un peu varier la misotropie pour essayer de l'avoir, mais c'est très compliqué. Les plus fonctionnels, de toute façon, sont les faisceaux postérieurs et antérieurs, surtout du collatéral médial. D'accord. J'ai des questions un peu sur la pathologie aussi. Oui, moi, vas-y. Voilà, on est sur la vie. On va le faire. Pourquoi pas ? Alors, la première question, une seule subluxation du nerf ulnaire, tu ne le précises pas. Il faut un aspect lésé du nerf ? Alors, non. On corrèle à la clouc. Déjà, si le patient est adressé pour paresthésie des deux derniers rayons, là, déjà, on va s'y attarder. Moi, je le regarde systématiquement. Je ne fais pas systématiquement des surfaces de sélection dessus. Je regarde toujours les deux côtés. Et puis, surtout, je regarde sa stabilité. Ensuite, souvent, il perd son aspect fasciculé. Il devient vraiment hypo-écogène. Et voilà. Donc, vraiment, si la clinique fait penser à un nerf ulnaire, oui, oui, là, on le décrit. Ceci étant, c'est vraiment l'aspect comparatif qui prime. Surtout, il ne faut pas zapper quand on fait des manœuvres dynamiques et qu'on a une luxation du nerf ulnaire. Bon, ça, on le décrit. S'il y a le passage du triceps, du chef médial du triceps, ce qu'on appelle le snapping triceps, ça, il faut le décrire aussi. Et puis, voilà, c'est vraiment l'aspect comparatif. Mais moi, je le décris que si… Enfin, oui, j'en prends vraiment note et je le prends en considération que s'il y a une clinique derrière. Voilà, parce que c'est souvent qu'on voit des ressources du nerf ulnaire sans pour autant qu'il y ait de neuropathie associée. Je comprends. OK. Alors, sur… Lors des anomalies des franchinoviales, est-ce que tu préconises un arthroscalaire ? Ouais, 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 ouais. Pour éviter, enfin, pour faire les diagnostics de synovidio nodulaire, mais à partir du moment où j'ai un épaississement synovial avec une hyper-vascularisation, après, je passe la main parce que de toute façon, c'est bien beau l'écho, mais au bout d'un moment, il y a, voilà, la synoviale, le cartilage, il y a des structures qu'on ne voit pas. Donc, oui, oui, bien sûr. Je passe la main. Alors, je ne prescris pas d'arthroscalaire, mais on oriente sur la modalité d'examaro. D'accord. Alors, comment expliquer les ruptures des tendons distaux sans rétraction musculaire ? Ouais, ça, c'est souvent le cas, en fait, parce qu'on a… Quand les tendons pètent, il y a quand même le lasertus fibrosus, en fait, c'est l'expansion aponebrotique du long biceps qui va passer en pont, je le montre dans la vidéo, qui passe en pont au-dessus de l'artère du nerf médian et qui va s'insérer sur la ponébrose antébrachiale. Souvent, ce lasertus, il faut le regarder dans les ruptures parce que s'il est intègre, donc le tendon peut… Enfin, le corps musculaire ne peut pas se rétracter. Et c'est pareil. Les chirurgiens, ils en prennent beaucoup en considération parce que tant que ce lasertus n'est pas lésé, ils hésitent maintenant à aller opérer. En tout cas, chez nous, dans notre région, dans notre centre, les chirurgiens, en gros, si le tendon pète et que le patient a une pronosulpination qui n'est pas douloureuse et qu'il arrive à la faire, ils n'opèrent plus. Mais ce qui explique le fait qu'il n'y ait pas de rétraction des corps musculaires, c'est qu'il y a toujours le lasertus fibrosus qui tient. D'accord. Et s'ils n'opèrent plus, qu'est-ce qu'ils réconissent dans la suite ? Ils restent comme ça. Ils restent comme ça. Ils restent comme ça, ok. Ils font de la kiné, enfin, je crois qu'ils font de la kiné, ils font de la rééducation, mais ils réimplantent plus trop les… Alors, je pense que dans certains cas, ils doivent le faire, les sportifs au niveau des patients un peu particuliers, mais nous, chez nous, ils hésitent vraiment à faire de la chirurgie là-dessus. Surtout qu'on garde les patients, ils gardent la fonctionnalité, ils gardent vraiment les amplitudes articulaires et puis au final, on se rend compte qu'ils n'ont pas énormément de pertes de force, donc ils hésitent pas mal. J'ai une autre question encore aussi. Avec quelles coupes tu recherches un épanchement intra-articulaire ? Alors, les coupes antérieures déjà, les premières coupes qu'on fait là dans la vidéo et puis ensuite, quand on regarde les tendons conjoints des épicondyliens, on a aussi là les récessus, les récessi, pardon, et souvent, on arrive à les voir ici aussi, que ce soit au niveau de l'épicondylien médial qu'au niveau du tendon conjoint, on les voit pas mal. Après, on peut aller regarder aussi dans le récessus postérieur, mais bon, en principe, les épanchements, ça se passe dans les yeux pour la main. On a terminé en tout cas pour les questions sur la chatbox. N'hésitez pas à poser d'autres questions éventuellement, on peut encore y répondre par écrit avec Damien. On remercie en tout cas l'ensemble des connectés ce soir. Et avec Damien, on vous donne rendez-vous pour une nouvelle session, donc le 19 avril, qui sera animée cette fois-ci par Anise, et c'est un webinaire qui sera consacré au pelvis féminin. Donc, on vous attend nombreux sur cette session. Et je remercie à nouveau Damien pour la qualité des enseignements, en tout cas, qu'il vous propose sur ces vidéos de Manip to Manip. Si on a deux petites minutes, Sabrina, je te coupe. Je vais répondre à Fabien, qui a posé une question sur l'étude systématique de l'arcade de France. Je ne sais pas si on a le temps. Ah oui, oui, oui. Elle est passée à la fin, effectivement, vas-y. Oui, vite fait. Alors, l'arcade de France, c'est inconstant. L'arcade de France, c'est le bourre libre du supinateur qui devient fibreux et qui agresse la branche postérieure du nerf radiale. On sait que cet épaississement, il n'est pas significatif en soi parce qu'il y a énormément de gens l'ont. Alors oui, je le regarde. Si c'est épaissi et qu'il y a une corrélation avec la clinique, je le signale, mais ce n'est pas spécifique. Et l'arcade de France n'est pas présent chez tout le monde. L'arcade de France, c'est vraiment la partie fibreuse, c'est le bourre libre du supinateur qui va devenir fibreux et qui va agresser la branche postérieure du nerf radial à ce niveau-là. Ceci étant, ce n'est pas significatif. D'après ce qu'on m'a enseigné, d'après ce que je sais, l'épaississement focal n'est pas significatif si ce n'est pas corrélé à la clinique. Voilà. Merci, parce que je ne l'avais pas vue. Il est content en tout cas de ta réponse. Alors, on l'embrasse bien fort. Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis. Merci beaucoup Damien. Merci Sabré. Je te laisse clôturer en tout cas la vidéo. Oui, écoute, encore une fois, merci à vous, merci à Gilles. Et puis aussi, pour faire passer le mot, qu'on fait une petite formation aussi en partenariat avec Gilles, les 12 et 13 mai, en parallèle des Journées scientifiques de Nancy. Donc, si ça vous intéresse, on y sera. On va vous former sur l'ostéo, le Doppler, l'abdomopel. Donc, voilà, n'hésitez pas, il y a des renseignements sur la page de la FPPE. Donc, encore merci à tous et puis, on se donne rendez-vous bientôt pour nos prochaines aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada